Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la fameuse vidéo bilan du mois Budget planner, vous savez que je vous en fais une par mois à peu près à chaque fois en fin du mois Où je vous fais le bilan de tout ce que j'ai pu économiser, sauver comme petit sous-sous dans mes enveloppes budget Et je vous remplis mes enveloppes avec vous pour le mois prochain Donc j'avais envie déjà aujourd'hui de vous remercier pour tous vos messages sur ces vidéos là qui vous plaisent énormément La dernière vidéo c'était un peu un coup de gueule parce qu'il fallait que je remette quelques petites choses au clair Je vais pas à chaque fois tout vous répéter, je vous ai fait une playlist spéciale Budget planner Si vous voulez savoir comment ça se passe, comment je m'organise, etc, etc Je vous invite à aller revoir les premières vidéos, il n'y en a pas 500, il y en a peut-être 5 maintenant Donc vous pouvez aller sélectionner dans la playlist Et j'ai jusque là 2 budgets planners Un pour le quotidien, un pour mes économies Et j'ai décidé, parce qu'en fait ça fait bientôt maintenant 2 mois que je fais mes budgets planners moi-même Et que vous êtes nombreuses à m'en acheter Je n'ai pas encore lancé mon site web, etc Mais ça ne serait tardé, en tout cas j'y réfléchis fortement Et on passe par message privé ou par mail, etc Et évidemment comme je le disais, tout est déclaré Et je pense que je fais à peu près des prix raisonnables Même si je sais que ça prend du temps, etc Je pense être dans les prix raisonnables Et du coup j'avais envie quand même Je me suis dit, Karine, tu fabriques des budgets planners pour pas mal de gens Maintenant je crois que je suis autour d'une petite trentaine quand même Ce qui n'est pas négligeable de moi C'était ma grande surprise Et moi-même, les miens ne sont pas ma version à moi C'est-à-dire que ceux-là, ce sont vraiment mes tout premiers budgets planners Où je me suis inspirée de youtubeuses et d'instagrammeuses Qui ont partagé leurs fiches Parfois j'avais fait quelques modifications qui me ressemblaient à moi Mais j'ai pas fait tout tout comme ce que je fais moi Donc déjà, je me suis dit, bon allez Karine Tout doucement, tu vas changer tes planners et les modifier à ta façon Comme ceux que tu vends Donc je vous avais montré des exemples dans mes dernières vidéos Pareil, je vous renvoie vers ma dernière vidéo Et là, j'avais acheté ça en solde Ce petit planner, je l'ai payé 7€ au lieu de... De... De 14, je crois, dans mes souvenirs Il est trop beau, un peu holographique Comme ça, oui, j'étais en mode holographique Donc en promotion, je l'ai pris, j'ai enlevé à l'intérieur Il y avait tout plein de papiers, vous savez, pour faire un agenda Et j'ai fait donc mon nouveau budget planner spécial défi Donc celui-ci, le tout bling bling là, ce sera pour les défis Je me suis dit que j'allais mettre tous mes défis là Et que j'allais inventer des nouveaux défis Donc là, pour l'instant, j'ai des défis de base Le défi 2€, le défi 5€ et tout ça Donc je vais vous le montrer de plus près évidemment Et je vais vous montrer l'intérieur Il est plutôt sympa Je suis assez contente de mon petit truc là Et du coup, celui-ci, je vais inventer des nouveaux défis Et le compléter avec des défis Celui-ci va rester pour mon quotidien Parce que j'aime bien pour mon quotidien Et celui-ci va être toujours pour mes épargnes Mais mes épargnes un peu plus... Vous savez, les vraies épargnes, on va dire Pas les défis Même si les défis font partie des épargnes pour moi Là, c'est vraiment les autres épargnes Vacances, économies, voyages, etc. Donc, c'est comme ça que je vais faire Alors moi, sur ma... Quand vous me faites des commandes Souvent, j'en vends un où il y a à l'intérieur Le quotidien et les épargnes Puisque c'est pour débuter C'est... Voilà, on se lance Moi, j'ai décidé d'en avoir deux Et puis même trois bientôt maintenant Voilà, c'est parce que ça me plaît Que c'est mon kiff Mais évidemment, vous n'êtes pas obligés Un peut vous suffire D'ailleurs, j'ai pensé Mais la prochaine vidéo Je pense que je vous ferai La création d'un budget planner avec moi Avec les étapes de fabrication C'est juste que ça prend un petit peu de temps Donc, je vais vous le faire, promis Parce que j'ai bien envie de partager ça avec vous Mais pas tout de suite Il faut me laisser un peu de temps De pouvoir m'organiser En tout cas, ce nouveau Ce nouveau budget planner spécial défi Je vais le remplir avec vous Et je vais transférer du coup Mes défis dans ce nouveau-là J'ai trop hâte Parce que j'ai trop envie de l'utiliser Maintenant qu'il est tout bien Tout beau Et on va faire évidemment Comme je vous l'ai dit Le bilan de toutes ces économies Le bilan pour le mois prochain Et tout et tout N'hésitez pas dès maintenant A liker cette vidéo A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Pour suivre les aventures de Karine Qui c'est moi Et comme ça Vous pourrez voir aussi L'évolution de nos budgets Vous êtes nombreuses Dans les commentaires A me dire où vous en êtes Si vous avez réussi à économiser Et sachez Que même si vous n'avez pas Les mêmes revenus que moi Vous ne pouvez pas mettre forcément La même chose que moi Dans vos économies Il faut faire en fonction De son budget Parfois j'arrive à économiser plus Parfois j'arrive pas A beaucoup économiser Voilà Chacun fait comme il peut Du moment que vous essayez Vous maîtrisez un petit peu plus Vos finances Et bien je pense que déjà Là on a tout gagné Parce qu'en maîtrisant Un tout petit peu Ses finances régulièrement Et bien Je pense que petit à petit L'oiseau fait son nid Je crois que j'ai déjà dit Cette citation Je crois que je l'aime bien Mais voilà Tout doucement Vous allez y arriver Vous allez réussir Et obtenir ce que Ce que vous voulez Et voilà Un petit peu D'ailleurs Ma copine qui est banquière Je ne l'assisterai pas Peut-être qu'elle passera par ici Et bien elle m'a dit Qu'elle avait commencé A faire aussi un peu Le système des enveloppes Et d'économiser Les petits sous-sous Qu'elle avait comme ça En liquide Et bien là Petit à petit Et bien moi je dis que c'est bien Donc si vous vous lancez Si vous êtes motivé avec nous Rejoignez la team Mettez un petit commentaire Sous cette vidéo Comme ça je saurais Que vous faites partie de la team Où vous essayez tout doucement D'économiser Et même si vous avez économisé 25 euros ce mois-ci Et bien c'est bien Voilà Il y a des mois On économise beaucoup Il y a des mois On économise moins Mais c'est vrai Que ma révélation Ce sont les défis Parce que finalement Les défis c'est avec ça Qu'on économise le plus Je pense Puisqu'on se fait des challenges Et tout Et du coup ça nous motive Donc là je pense En inventer des nouveaux Histoire d'agrémenter Ce nouveau petit classe Sur ce Après avoir liké Je vous laisse Avec la vidéo bilan Alors on fait le bilan Dans mon porte-monnaie Vous savez dans mon porte-monnaie Comme ça J'ai des petites enveloppes D'ailleurs il y en a Quelques-unes Qui m'avaient demandé Pour en faire Donc j'en ai pas Encore vendues Mais pourquoi pas Potentiellement En tout cas Dans mes petits enveloppes On va sortir Tout ce qu'il me reste Alors celle-ci Je crois qu'elles sont vides Déjà je les avais mis de côté Elles sont vides Et celle-ci Il reste quelques petits soussous Donc hop On fait le bilan Billet de 5 euros Des pièces Hop Dans la santé Il me reste 10 euros là Et dans l'alimentation Je n'ai plus rien Donc là il restait plus grand chose Et on va regarder Dans mon planeur quotidien Donc celui que j'utilise Pendant tout le mois Où il n'y a pas d'épargne particulière Et ben là Cette fois-ci Il me reste pas mal de sous Donc je suis assez contente C'est rare D'habitude Il me reste rien là-dedans Donc là hop On sort les billets qui restent Comme ça on va faire un bilan De tout ce que j'ai pu Ben finalement Que je n'ai pas dépensé ce mois-ci Et il y a quand même des sous Même chez Action quoi Même chez Action Je n'ai pas dépensé mes 50 euros C'est fou Donc là Tout est vide Donc je vais le remplir après Mais je vais faire le bilan De ce qu'il me reste Donc on a 50 Ah ben quand même 100 euros 120 100 130 140 145 148 euros Et 75 centimes Donc vous savez les centimes Moi je vais les mettre Dans ma tirelire Celle-ci La fameuse tirelire Qui compte Parce que je n'ai pas envie De les garder Je sais que ça peut resservir Et tout Mais bon comme ça On économise Donc là on est quand même A 25 euros déjà Donc à la fois c'est pas mal Elle compte Pardon Toute seule Alors des fois il y arrive D'avoir des cafouilles Mais bon On va dire que dans l'idée C'est à peu près Ce qu'il y a à l'intérieur Et ça évidemment Je vais les garder Pour mes défis Ceux-là Je vais les mettre Dans mes petites épargnes Avant de mettre tout ça Dans mes épargnes et tout Je voulais vous montrer Du coup mon nouveau Petit classeur spécial défi Donc il se présente Comme ceci Donc tout holographique Un peu violine J'ai fait un intérieur Un peu violet Comme ça J'avais envie de changer Donc j'ai bien précisé Que c'était les défis Et j'ai fait cette fois-ci Des trackers Qui sont pas à mettre A l'intérieur D'habitude je les mets A l'intérieur des pochettes zip Mais là j'ai pas mis à l'intérieur Donc j'aurais plus qu'à colorier Mes petites pochettes zip Là j'ai fait un violet D'ailleurs qui était galère A faire vraiment Mais je voulais rester Dans la même tendance De ton Pareil Défi 2 euros Avec l'enveloppe 2 euros Le défi 5 euros Avec l'enveloppe Évidemment Et le défi 52 semaines Avec l'enveloppe Qui est juste là J'ai pas d'autres défis D'ailleurs si vous Vous avez des idées De défis à me proposer N'hésitez pas Il y en a je sais Qui peuvent gratter Il y a les défis aussi Pour les jours fériés Mais je l'ai pas mis Mais voilà Mais si vous avez D'autres défis sympas N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Parce que ça m'intéresse D'en créer d'autres En tout cas je vais transférer Mes anciens défis Donc ils étaient là Mes défis Et ils étaient comme ça Mais là c'était pas mes designs Et comme j'ai envie De garder mes designs Je vais reprendre mes défis Je vais reprendre Les soussous Et puis les mettre Dans mon nouveau Budget planner défi Sous-titrage ST' 501 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 Je vais peut-être Ça va être mon prochain objectif C'est d'effacer évidemment Je vous l'ai dit Ça on efface avec soit la gomme Soit du gel antibactérien Et je vais me faire un planeur Que épargne Donc là Je vais mettre mes petits derniers Sous ceux-là Je vais les mettre à l'intérieur De mes épargnes Et je vais les mettre Dans mes vacances Je pense C'est économie Je vais mettre 50 dans les vacances Parce que ça approche à grands pas Et puis les 20 autres Dans économie Comme ça J'alimente Mes petites enveloppes Alors j'ai plus mon stylo bleu Parce que je l'ai donné A mon petit frère Je lui ai fait aussi Un budget planeur A mon petit frère Donc j'ai plus mon feutre bleu Mais c'est pas grave Je vais rajouter ici En violet Des pots Donc on est le 28 pour l'instant 0,2 Et plus 50 euros Et pareil pour économie Je vais rajouter 20 euros Du coup comme je vous dis Mes trackers Je vais les refaire et tout Parce que de toute façon La présentation ne me plaît plus Ça ne va plus avec ce que je voudrais faire Donc je vais les modifier à ma sauce Et ça va être plutôt bien Donc voilà Hop ça c'est fait pour les épargnes Maintenant on va pouvoir passer au remplissage Pour le mois de mars Comme d'habitude Je n'ai pas de petites coupures Mon distributeur ne veut pas Il n'est pas sympa avec moi Donc je prends toujours 500 euros Sur ma paye Et j'en mets 1000 de côté Donc j'ai à peu près 2000 euros de paye Je mets 1000 euros de côté A peu près Je garde 900 euros pour mes charges Et je prends les 500 euros En liquide Pour mes budget planer Donc là je vais garder déjà 30 euros Pour mes enfants Parce que je leur donne chaque mois 10 euros par enfant Donc ça je vais le mettre de côté Et je vais le mettre pour leurs enveloppes à eux Et le reste je vais le répartir du coup Dans mon planer quotidien Dans l'alimentation Habituellement je mets là 200 euros Parce que je garde aussi un peu de sous sur mon compte Pour pouvoir faire les drives Et payer en carte bleue Tout simplement Donc là je vais mettre 200 euros Vous avez la preuve que le mois dernier Finalement je n'ai pas tout dépensé Mais là il faut absolument que j'aille chez Picard Donc je vais prendre un petit billet Alors je vais mettre 1er mars Comme ça ça ira plus vite Plus de 100 euros Pour les sorties habituellement Le mois dernier j'ai mis 100 euros Là je n'ai pas prévu de sortie particulière Habituellement je mets 100 euros Mais le mois dernier j'ai mis 50 euros Donc là je vais mettre aussi 50 euros Parce que je n'ai rien de prévu de particulier Mon objectif est vraiment d'économiser un max Et de encore réduire un petit peu mes dépenses Alors j'ai déjà pas mal réduit mes dépenses Par rapport à d'habitude Mais il faut que je continue Habituellement je mets 30 euros dans les cadeaux Là je n'ai pas d'anniversaire de prévu Donc je ne vais mettre que 20 Parce que je n'ai pas beaucoup de petites coupures malheureusement Je ne vais mettre que 20 Mais ce n'est pas grave Hop Donc là dépôt 20 Et le mois prochain en revanche J'ai les anniversaires de mes enfants Donc là il va falloir que Je n'ai pas fait d'enveloppe pour mes enfants L'anniversaire j'aurais peut-être dû Parce que 3 anniversaires le même mois Ça va faire mal Et j'ai l'anniversaire de mon mari Mais évidemment je ne compte pas dans cette enveloppe là Parce que c'est cadeau Quand je fais l'enveloppe cadeau C'est vraiment pour les copains de mes enfants Quand mes enfants sont invités à un anniversaire Et habituellement je fais des cadeaux Et je mets une enveloppe de 30 euros Comme ça ça me permet de leur offrir un beau cadeau Alors je n'en ai pas 50 par mois Sinon j'augmente évidemment mon budget Mais ça me permet de faire des petits cadeaux sympas Santé Je crois que j'avais mis le mois dernier 40 euros Là je vais mettre 50 C'est casse-pieds de ne pas avoir des petites coupures Dans mon distributeur Parce que quand je vais dans un autre J'ai des petites coupures Et ça c'est vraiment mieux Moi je vous conseille d'avoir des petites coupures C'est vrai que c'est plus pratique Là ça va tout bavasser Shopping D'habitude je mets 100 euros Bah on va rester dans les habitudes Oui il ne me reste plus grand chose Là c'est parti vite Ah oui mais non j'ai dépensé avec ma carte Donc là je ne vais mettre que 50 Et action Est-ce que je vais réduire action ? Est-ce que je vais réussir à réduire ? Ouais je vais essayer de réduire Il faut que je me calme Il faut que je me calme un petit peu Donc là je vais mettre 50 aussi en shopping Et de toute façon comme d'habitude Mon mari parfois me donne son argent Donc lui son espèce Un peu plus tard Parce qu'il est payé un petit peu après moi Donc je rajouterai si besoin Dans les enveloppes Où c'est nécessaire Avec l'argent de mon mari Donc là pour l'instant Je vais mettre finalement Quasi 50 euros par toi Dans shopping Dans action Et on verra bien Si mon mari me donne des sous Si c'est le cas Bah je rajouterai Je pense dans mode Aussi peut-être un peu plus On verra Je vous avoue que je ne suis pas Alors parfois je suis organisée Parfois je le suis moins Mais là je suis en pleine réhabilitation J'essaie de voir un petit peu Améliorer les choses Donc j'adapterai On verra Alors attendez Ça ça va là J'allais rajouter des sous Donc là finalement Je vais essayer de moins dépenser En argent En mode shopping En même temps Je n'ai pas de solde et tout Donc je vais pouvoir me calmer Et je vais essayer de Faire un beau cadeau à mon mari Donc je ne vais pas trop dépenser Pour moi personnellement Action Je vais juste y aller Pour quelques petits trucs Mais je vais essayer d'être raisonnable Et puis mode Je vais mettre quand même 50 euros Au cas où j'ai des vêtements Achetés pour mes enfants Etc Ah oui J'allais dire Il manque des sous Bah ouais Mais il y a les 20 euros Qui sont là Et ceux là Je vais les mettre Dans mon budget alimentation Directement dans mon porte-monnaie Qui est là-bas Bon voilà Pour mon budget quotidien Et après Quand je fais ça Ça me permet de Remplir ici Mes fameuses petites envelopes Donc je vais déjà prendre 100 euros avec moi Parce qu'il faut que j'aille Chez Picard Comme je vous le disais Donc je vais prendre 100 euros Je ne vais pas dépenser Les 100 euros Tout chez Picard Mais peut-être Que je vais en avoir Pour 55 euros Donc je préfère avoir Un peu de sous Ah bah non 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 Je ne vais prendre que 50 euros Et puis je vais prendre Les monnaies Comme ça je vais m'en débarrasser Chez Picard Ouais on va faire comme ça Donc voilà Après je mets dans Mes petites enveloppes Et ces petites enveloppes là Vont être dans mon portefeuille Et dans mon Dans mon sac à main Tout simplement Pour le quotidien Santé Je ne vais pas emmener tout de suite Shopping Je vais donc prendre Les 50 euros Donc c'est pas ceux-là Poupoupoupoupoup Ça c'est l'alimentation Donc je vais les remettre dedans Shopping Donc je reprends Mes petits billets De mon shopping Alors des fois Il y en a plus Mais il n'y en a pas beaucoup Et je vais les mettre Dans mon enveloppe Shopping Qui sont censés durer Pour le mois Je précise que moi Ce n'est pas la semaine C'est pour le mois Et j'y arrive Plutôt bien Action Pareil Mon enveloppe action Finalement Je vais la vider déjà Dès tout de suite Dès maintenant Et je vais essayer De résister Pour le mois A ne pas trop dépenser La voici Maison Je ne vais pas prendre Pour l'instant Sortie Pour l'instant Je n'ai pas l'intention De sortir Et mode Si j'ai besoin Je reprendrai mon enveloppe Et je vais juste Prendre ça Pour mes enfants D'habitude J'ai une enveloppe Pour mes enfants Allez où Hop Vous voyez J'ai des enveloppes Pour tout A cadeau Et donc ça Pour mes enfants Je vais mettre Que dans l'enveloppe De Kayla Parce que je n'ai pas De petites coupures Vous voyez Oh non Je vais prendre Orane aussi Orane et Quasier Je vais les mettre Ensemble pour cette fois Parce que je n'ai pas De petits billets Celle-ci pour l'instant Je les laisse là Et si je viens Rechercher des sous Je viendrai les prendre Dans mon budget planner Du quotidien Voilà Le mois prochain Je vous montre Finalement Celui-ci Que je vais modifier A ma façon Pour les épargnes Comme ça Il sera tout beau après Et puis Je vous laisse Avec la suite Le bilan final Et puis on se retrouvera Tous les mois On se retrouve Du coup Eh bien J'ai quand même Économisé un petit peu De sous Je suis assez fière De moi je trouve Je ne pensais pas Économiser autant Déjà Pour ce mois là J'ai J'ai été quand même Pas mal raisonnable Même chez Action J'ai J'ai économisé Des sous chez Action C'est super rare C'est le premier mois Et ça m'arrive Alors pour Quand même Modifier quelques petits trucs J'ai utilisé un peu plus Ma carte bleue A la fin du mois Parce que Et à Paris Parce que je n'avais pas Ramené assez D'argent liquide à Paris Du coup j'ai utilisé Un petit peu ma carte bleue Mais bon ma foi C'est pas grave Ça me fait De l'argent à mettre Dans mes épargnes De l'argent à mettre Dans mes défis Donc je suis plutôt contente Vraiment C'est un plutôt bon mois A mon grand étonnement Mais c'était un petit mois Le mois de février Est un plus petit mois Donc au mois de mars Espérons que j'arrive autant Que j'arrive à économiser Et pour mon voyage de cet été Alors je ne vous ai pas encore dit La destination de mon voyage cet été Mais je vous le dirai Je pense d'une prochaine vidéo Mais pour mon gros voyage de cet été Forcément là il faut que Je cartonne et que j'économise un peu plus Pour les projets à venir Bon allez Je vous attends dans les commentaires Comme je vous l'ai dit Pour me dire vous aussi Ce que vous avez réussi ou pas A mettre de côté ce mois-ci Si vous n'avez pas réussi A mettre beaucoup Ne vous découragez pas Le mois prochain sera peut-être Un meilleur mois En tout cas On va tous y arriver Bon en tout cas Je suis trop trop contente De vous lire Donc j'ai hâte de vous retrouver Dans les commentaires Et je vous fais des gros bisous N'oublie pas de liker Avant de partir évidemment Et puis de s'abonner Bisous bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501